Les différents communiqués que nous avons faits, et moi-même je me suis exprimé dans les médias à plusieurs reprises, quand les journalistes posent la question, mais que va-t-il se passer cet été alors que les services d'urgence ferme, par manque de personnel, que ce soit du personnel soignant, de médecin, et on a des problèmes de lit, on dit frument, il va y avoir des morts. Voilà. Vous savez qu'on a déjà eu un certain nombre de dysfonctionnements qui ont entraîné par défaut de surveillance des décès sur les bancards dans un certain nombre de services d'urgence, mais là, il faut imaginer que dans la moitié des CHU aujourd'hui en France, les services d'urgence ne peuvent pas assurer leur mission de service public, c'est-à-dire être ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et nous avons à peu près, alors que nous sommes en mois de mai, environ 120 à 130 hôpitaux, c'est-à-dire presque un quart des services d'urgence des hôpitaux publics, qui aujourd'hui ne fonctionnent pas normalement. Et on craint le pire pour cet été, c'est la quasi-totalité des services d'urgence qui risquent d'être dans une situation catastrophique. Alors pourquoi cette situation ? Eh bien, il faut savoir qu'avant même la crise Covid, nous étions en mouvement, en 2019, vous savez qu'il y a eu un mouvement dans les urgences, mais qu'il s'était étendu à l'ensemble de l'hôpital, et que nous avions posé trois revendications. La première revendication était un plan de formation et d'embauche massive à l'hôpital et dans les EHPAD. On chiffrait les besoins à 100 000 agents à l'hôpital et 200 000 en EHPAD. Alors ça peut en paraître des chiffres très élevés, mais 100 000 agents supplémentaires à l'hôpital, c'est augmenter les effectifs de 8%. On ne demande pas la lune. Et 200 000 agents en EHPAD, c'est simplement être dans les mêmes ratios d'encadrement que dans des pays qui sont cités en exemple, les pays d'Europe du Nord, pour avoir un personnel soignant par résident en EHPAD. Aujourd'hui, on est à environ 0,6, et dans le privé, c'est un petit peu inférieur. On a vu avec le scandale d'Orpea les conditions dans lesquelles nos vieux étaient traités, mal traités dans ces usines afriques que sont les EHPAD qu'il est. Donc ce plan n'a pas été mis en place. La crise Covid est arrivée, et tout le monde s'est mobilisé. Le gouvernement et son chef suprême, Jupiter, ont déclaré que l'hôpital avait tenu, mais le coût a été énorme, puisqu'on a tenu, avec des heures supplémentaires, en demandant aux étudiants, aux élèves des écoles professionnelles, infirmières, aide-soignantes, aux étudiants en médecine, d'arrêter leurs études pour venir suppléer le personnel manquant. Et les retraités, énormément de retraités qui sont venus travailler. Mais deux ans et demi après, tout le monde est épuisé. Et ce qu'on a constaté après chacune des vagues, c'est que, ne voyant aucune perspective d'avenir positive à l'hôpital, nous étions confrontés à des démissions. Donc on manquait des jeunes personnels, mais le personnel en poste démissionne. Parce que les mesures prises par le gouvernement, le fameux Ségur de la Santé, ne répondaient absolument pas à nos demandes. La première demande, je vous l'ai dit, c'était un plan de formation massif qui n'a pas été mis en oeuvre par le gouvernement. Vous avez vu que, y compris pour les médecins, il a fallu qu'à Orléans, il y ait un coût médiatique qui soit monté par les élus locaux avec la proposition de créer une annexe de la faculté de médecine de Sagrèves à Orléans pour pouvoir former les médecins. Parce que le gouvernement refusait d'ouvrir une fac de médecine à Orléans. Bon, finalement, M. Castex a pris son petit vélo, est arrivé à Orléans, et il dit, ah, ben oui, mais on va peut-être faire quelque chose. Ça fait 25 ans qu'on demande qu'il y ait une fac de médecine à Orléans, la région centre étant la région la plus défavorisée en termes de démographie médicale. Alors, le gouvernement a une longue responsabilité parce qu'il n'a pas mis en place ce plan de formation. Or, pour former une aide-soignante, il ne faut qu'un an. Pour former une infirmière, il faut trois ans. 2019-2022, si on avait ouvert largement les portes des écoles d'infirmières en 2019, eh bien, les premières diplômées seraient disponibles aujourd'hui. Parce que vous savez qu'on ferme des services aujourd'hui parce qu'on manque de personnel. Dans mon établissement, qui est l'assistance publique hôpitaux de Paris, aujourd'hui, 20% des lieux sont fermés parce que nous manquons de 1 500 infirmières. 1 500. Voilà. Voilà la situation. Donc, il y a urgence à mettre en place ce plan de formation. Et dans notre programme, nous avons une proposition qui est très claire et qu'on peut mettre en œuvre immédiatement. Il n'est pas révolutionnaire puisque c'est un mode de recrutement et de formation des élèves dans les écoles professionnelles, dans le domaine de la santé, qui existait jusqu'au début des années 80 quand on avait du mal à recruter dans ces secteurs. C'est ce qu'on appelle les contrats d'études. C'est quoi les contrats d'études ? Eh bien, l'étudiant, dès qu'il a passé la sélection pour rentrer dans l'école, est payé. Il n'est pas indemnisé. Ce n'est pas un stagiaire. Ce n'est pas un apprenti. Il est payé au minimum au SMIC, voire un petit peu plus en fonction du type de formation. Ce qui veut dire qu'il paye des cotisations sociales et en particulier, il paye des cotisations retraite. Donc, dès qu'il rentre à l'école, il cotise pour sa retraite. Vous voyez, pour les jeunes, ça veut dire quelque chose, ça. Et, bien sûr, comme ça, un contrat, il est payé pendant ses études et il est préaffecté sur un poste à la sortie de l'école, sur un territoire, sur un établissement, sur un groupe d'établissement. Donc, ça, c'est une mesure urgente à mettre en place parce que si on ne met pas ça en place, eh bien, on continuera à fermer les lits si le service public continuera à se dégrader par manque de personnel. Et pourquoi sommes-nous dans cette situation de manque de personnel ? Eh bien, parce que les conditions d'emploi sont catastrophiques et les rémunérations sont dramatiquement faibles sans aucune prise en compte de la pénibilité. Il faut savoir que l'évolution du métier d'infirmière a été catastrophique ces dernières années du fait d'une réforme initiée par Mme Bachelot. Vous voyez, Mme Bachelot, ça date, mais elle a été encore juste plus... il y a quelques jours dans le gouvernement de M. Macron, mais à l'époque, elle était ministre de la Santé. Elle a vendu aux infirmières le passage en catégorie A de la fonction publique, c'est-à-dire les cadres, avec une augmentation de salaire à l'époque qui était d'une centaine d'euros, mais la partie négative de cette évolution, c'était que les infirmières perdaient ce qu'on appelait la catégorie active, c'est-à-dire la bonification de 5 ans pour partir à la retraite. Et donc, aujourd'hui, il y a un véritable problème en termes de pénibilité dans nos métiers qui fait fuir le personnel. Puisque la pénibilité aujourd'hui, c'est plus la mine, c'est plus le charbon dans la locomotive, ce sont les horaires décalés. Alors nous, nous subissons ces horaires décalés pour assurer la continuité du service public, le travail de nuit, les équipes du matin, on commence très tôt, l'après-midi, etc. Tout ça, ça pèse sur la vie quotidienne. Et donc, là-dessus, on a une difficulté qui est que les augmentations de salaire prévues dans le cadre du Ségur n'ont absolument pas comblé le retard pris au niveau des rémunérations du fait du blocage des salaires de la fonction publique depuis 2010. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré l'augmentation de 183 euros par mois généreusement octroyée par le gouvernement Macron, les infirmières françaises en parité de pouvoir d'achat gagnent toujours moins que leurs collègues mexicaines. Alors, vous connaissez ça dans votre région avec la fuite des personnels de santé dans un pays qui paye beaucoup mieux, qui n'est pas très loin, qui est la Suisse. Et donc, non seulement aujourd'hui, on a des infirmières qui abandonnent le métier du fait des difficultés en termes de conditions de travail et de la faiblesse des rémunérations, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 150 000 à 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont abandonné leur métier. si vous ajoutez à ça les 40 000 qui, chaque jour, vont en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, vous voyez le potentiel qui nous manque aujourd'hui sur le terrain. C'est une des raisons pour lesquelles l'hôpital est en grande difficulté. Et puis alors, le summum de la famille, c'est le travail de nuit. Il faut savoir aujourd'hui qu'une infirmière ou qu'une aide-soignante qui travaille la nuit, eh bien, elle touche à partir de 21 heures, parce que la nuit ne commence qu'à 21 heures. Elle touche une prime pour son travail de nuit de 1,07 euros brut de l'heure. Voilà comment on valorise le travail de nuit à l'hôpital. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de personnel pour travailler la nuit. Donc tout ça nécessite effectivement que nous ayons un programme de rupture pour l'hôpital et pour le système de santé avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire un plan de formation massif avec des étudiants qui sont payés et préaffectés sur les postes disponibles et une prise en compte de la faiblesse de ces rémunérations avec une augmentation des rémunérations et surtout une valorisation du travail en horaire décalé. Et la meilleure valorisation du travail en horaire décalé et en termes d'attractivité pour le métier, eh bien, c'est de prendre en compte la pénibilité en diminuant le temps de travail et en ayant plus de repos. Et ce qu'on propose, c'est les 32 heures sur 4 jours. Voilà, ça c'est moderne et ça permettra effectivement qu'il y ait du personnel qui vient de travailler à l'hôpital parce que ce que demandent les gens, c'est d'avoir du temps de repos. Il faut savoir qu'à 80% des personnels soignants sont des femmes plutôt jeunes et que donc, quand on leur dit vous n'aurez que 4 jours de travail par semaine et 3 jours de repos, eh bien ça, c'est attractif. Donc, voilà un petit peu l'urgence aujourd'hui concernant le personnel soignant et après il y a les médecins. Alors les médecins, c'est un petit peu plus compliqué parce que il faut 10 ans pour former un médecin. Enfin, il faut 6 ans, après ils sont internes donc ils peuvent commencer à travailler. Mais le problème, c'est que Macron nous a menti. Vous avez tous entendu parler de la fermeture, de la suppression, pardon, du numerus clausus. Ça vous dit quelque chose, ça, la suppression du numerus clausus ? Ah, on vous en a parlé au journal de 20h. En fait, le numerus clausus, c'est quoi ? C'est que le gouvernement fixe le nombre de médecins que l'on peut former annuellement. Alors, qu'a fait le gouvernement ? Il a modifié un petit peu le mode de sélection, le concours, mais il a dit je ne fixe plus le nombre de places dans les facs aux facs de décider le nombre d'étudiants qui pourront prendre en formation. Et les facs ont dit ah, il y a un problème parce qu'on veut bien augmenter un petit peu le nombre d'étudiants mais on n'a pas suffisamment d'argent pour l'augmenter massivement. Parce que bien sûr, le budget des universités ces dernières années avec l'autonomie des universités, la loi qu'on appelle LRE qui est une loi qui date de Sarkozy a autonomisé les universités qui maintenant ont des budgets et a eux de se démerder. Et donc, en fait, là, cette année, on a un petit peu augmenté le nombre de médecins en formation, on arrive à 10 000 par an. Alors, pour vous, ça ne vous dit rien 10 000 par an. Je vais vous donner une référence. 10 000 médecins formés par an, c'est ce qu'on formait en France en 1975. Voilà. Quand la population était de 20 à 25 % inférieure, qu'elle vivait moins vieux, et qu'on avait une médecine qui n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Donc, on a besoin de beaucoup plus de médecins et on ne les forme pas. Et ça, c'est une catastrophe. Et il ne manque pas de jeunes en France pour faire les études de médecine et malheureusement, un certain nombre quand leurs parents peuvent financer ces études, ils partent en Belgique, en Roumanie ou dans d'autres pays quand ils sont bilingues pour se former. C'est une catastrophe. Et l'autre élément qui est scandaleux dans la période, c'est que du fait que la nature ayant rendu vide, nous avons importé des médecins étrangers ces dernières années à ce qu'on en manquait. Ces médecins, il y en a un certain nombre qui sont originaires des pays d'Europe, dont des Roumains. Bon, ceux-là, ils ont un équivalent du diplôme. Mais on a beaucoup de médecins qu'on appelle les médecins à diplôme hors Union européenne. Ceux-là, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Hippocrate, c'est un très bon film, Hippocrate est en dessous de la réalité. Ces médecins sont les esclaves de l'hôpital public. Ils assurent le fonctionnement de très nombreux services pour des salaires de mise à l'air et c'est eux qui sont là quand les autres se reposent. Vous avez un certain nombre d'hôpitaux. Quand vous allez pendant les week-ends du mois de mai en salle de garde, eh bien, concrètement, dans un certain nombre d'hôpitaux, il n'y a pas beaucoup de gaulois, quoi. Ce sont nos collègues à diplôme en Réunion européenne qui assurent la continuité du service public. Eh bien là, le gouvernement a soi-disant mis en place une mesure permettant de valider leur diplôme, mais cette mesure est tellement restrictive qu'un certain nombre de nos collègues qui étaient très compétents, qu'on a jugés très compétents pendant les deux ans et demi de la crise qui ont assuré un travail fantastique, là, ils risquent de voir leur contrat de travail rompu, contrat de travail qui conditionne leur titre de séjour et ils risquent d'être expulsés. Voilà. Alors, quand on vous dit qu'on n'a pas de solution, si, il y a des solutions. Voilà. Donc, le gouvernement se fout de la gueule du monde. Alors, pourquoi cette situation ? On va faire un peu de politique, mais, voilà, de géopolitique et de politique mondiale. Qu'est-ce qu'est le capitalisme aujourd'hui ? Eh bien, M. Macron, qui est un des premiers de la classe du monde capitaliste, en fait, sa logique, c'est qu'il y a deux grands secteurs d'activité que sont la santé et l'éducation qui mobilisent beaucoup d'argent public et qu'il faut, eh bien, en partie, basculer vers le secteur marchand parce qu'il y a une population qui est prête à payer cher des services dans le secteur marchand que ce soit pour les études de ses enfants ou pour se soigner. Voilà. Et donc, plus on dégrade le service public que ce soit le service d'éducation au service de la santé, plus la partie de la population qui a les moyens d'aller dans des circuits cliniques privées avec des passements d'un horaire et des assurances qui permettent de prendre en charge ces surcoûts, eh bien, plus ces gens-là échapperont au système et diront mais moi, je ne veux plus payer la sécurité sociale qui ne sert à rien, je préfère prendre une assurance privée et organiser mon parcours de soins. C'est le système à l'américaine. C'est le système à l'américaine que nous montons M. Macron avec, effectivement, non pas moins de dépenses de santé, pas moins de dépenses de santé, mais moins de dépenses de santé financées par la sécurité sociale, c'est-à-dire par la solidarité nationale. parce que quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, les États-Unis dépensent 50% de plus que nous pour leur système de santé. Nous nous sommes à peu près à un petit peu en-dessus de 12% du produit intérieur brut consacré au système de santé. Les États-Unis sont à 17%. Et leurs résultats sont bien moins bons que les nôtres puisque nous, on n'est plus le premier système de santé au monde, comme ça a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé en l'an 2000. Aujourd'hui, on est aux alentours d'un dixième place. Les États-Unis sont aux alentours de la quarantième place. C'est-à-dire la performance de leur système de santé est équivalente à celle du Costa Rica. Voilà l'évolution qu'on nous propose. Donc il est clair que nous, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est une politique de rupture fondamentale avec les évolutions de ces dernières années évolutions qui ne sont pas récentes. Il faut savoir que les difficultés que rencontre le système de santé, elles proviennent du tournant libéral qui a été pris dans le monde au début des années 80 avec Mme Thatcher en Grande-Bretagne, M. Reagan aux États-Unis et chez nous en France le tournant de la rigueur avec M. Berrigovent en 83. Là où on a commencé à nous expliquer qu'il y avait des déficits de la sécurité sociale. Non, il n'y avait pas de déficit de la sécurité sociale. On a diminué les recettes de la sécurité sociale pour créer sciemment un déficit pour nous imposer des plans d'économie. Voilà. Et donc, on a résisté, on avait quand même un système de santé qui fonctionnait bien, mais là, il est en train de s'effondrer ce système de santé. Quand on est dans une situation où on ne trouve plus de médecin traitant, ou quand on va voir un spécialiste, on peut systématiquement des dépassements d'honorables donc il y a des renoncements aux soins. Et que les hôpitaux, là, ferment leur service d'urgence d'avis, il faut appeler le SAMU, y compris dans les plus grands CHU, c'est qu'on est dans une situation de catastrophe. Donc, qu'est-ce que propose l'Union Populaire avec nos alliés aujourd'hui ? Eh bien, alors sur le détail, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais au moins sur les principes, on est d'accord. C'est que, le secteur de la santé et du médico-social, c'est-à-dire les EHPAD, la prise en charge du handicap, etc., ne peut relever que du service public. Ça veut dire qu'on exclut toutes les structures privées à but lucratif d'un financement de sécurité sociale. dans les années 80. Mais par contre, je veux dire aujourd'hui que si des professionnels de santé, des établissements veulent avoir une rémunération d'assiette de crise sociale, il faut qu'ils dépendent soit du secteur public, soit du secteur privé, mais à but non lucratif, c'est-à-dire les associations, les fondations, etc. Et donc, l'affaire Nord-PA nous a ouvert des portes fantastiques parce que, j'ai discuté avec Jean-Luc Mélenchon là récemment sur la manière dont on pouvait présenter les choses. Avec l'affaire Nord-PA, si aujourd'hui, on fait un référendum et qu'on demande aux citoyens est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on sorte du secteur marchand, du secteur privé et du lucratif toutes les activités relevant de la santé et du médico-social. On gagne le référendum. On gagne le référendum. Et ça donne une légitimité pour avancer. Et donc, aujourd'hui, ça doit bien être le service public qui doit être l'organisateur du système de santé. Je vais vous dire comment, après, avec quelle réponse. Ça, c'est le premier pilier de notre programme. Le deuxième pilier, c'est la sécurité sociale. Alors, le slogan, c'est à 100%, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une sécurité sociale, collecteur unique de cotisation, payeur unique des prestations, c'est-à-dire la fin des assurances maladies complémentaires. Alors, est-ce que ça, ce serait un doux rêve des islamo-gauchistes que nous sommes ? Eh bien, pas du tout, puisque un système de ce type-là existe dans trois départements français, en Alsace-Moselle, depuis très longtemps, puisque ça date de M. Bismarck, et ça fonctionne très bien. Donc, si ça existe en Alsace-Moselle, on doit pouvoir le généraliser à l'ensemble du territoire national. Ce d'autant que c'est très performant au niveau économique, parce que la gestion des assurances maladies complémentaires aujourd'hui, c'est 8 milliards d'euros. Quand vous versez 100 euros à votre organisme d'assurances maladies complémentaires, vous en récupérez 75. Quand vous versez 100 euros à la Sécurité Sociale, vous en récupérez 95. Les frais de gestion de la Sécurité Sociale, c'est 5 euros. C'est 5%. Les frais de gestion des assurances maladies complémentaires, dits mutuelles, mais ne parlez plus de mutuelles, c'est des assurances maladies complémentaires, des mutuelles, c'est autre chose, c'est 25%. Donc, déjà, on gagne 8 milliards. Donc, c'est quand même pas mal. Autre chose, c'est qu'on module dans ce système le niveau des cotisations en fonction des besoins, en fonction des dépenses de l'année qu'on dit N-1. Et est-ce que ce sera inflationniste, ce mode d'équilibre des comptes ? Eh bien, vous savez, le régime particulier à la Sasse-Moselle, qui est financé intégralement par les salariés, alors, comme il est financé intégralement par les salariés, mais j'y reviendrai là-dessus, sur l'arnaque intellectuelle, la séparation des cotisations ouvrières et des cotisations patronales, comme c'est une cotisation uniquement par les salariés, eh bien, c'est géré par les salariés. Et le président actuel de la caisse du régime particulier, c'est un camarade de la CGT. Vous voyez, donc c'est quand même intéressant. Et alors, sur l'aspect financier, eh bien, c'est pas à guichet au mer, mais la loi, le Parlement, se contente de définir une bande basse et une bande haute entre lesquelles la cotisation peut évoluer. Donc la loi prévoit que la cotisation pour le régime particulier à la Sasse-Moselle peut être entre 0,85% et 2,5% du salaire. Aujourd'hui, ils équilibrent, enfin, ils équilibraient l'an dernier avec 1,5% de cotisation. Regardez ce que ça veut dire par rapport à ce que vous payez comme si on se met les complémentaires aujourd'hui. Et comme il y a eu moins de dépenses du fait de la COVID, cette année, ils ont baissé la cotisation à 1,4%. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et donc, ça me permet de revenir sur cette imposture de la décharge et des cotisations ouvrières, cotisations patronales. Il n'y a pas de cotisations ouvrières et de cotisations patronales. Nous avons un salaire. Notre salaire, c'est ce que vous avez sur votre fiche de paie qui est marquée en tout petit aujourd'hui parce qu'il ne faut pas que ça se voie. C'est le coût total à l'employeur. Ça, c'est ce que nous voient l'employeur. Et sur cette somme, on en met 30% dans une caisse qui s'appelle la sécurité sociale pour payer nos prestations, que ce soit au niveau maladie, accident du travail, vieillesse et allocation familiale. Et ça, c'est simple à expliquer aux jeunes qui ont l'impression que la sécurité sociale, c'est un truc, bon, voilà, ça existe, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il va falloir expliquer. Bon petit gars, si tu vas aller bosser, aux Etats-Unis, on va te proposer un SMIC à 2 000 euros parce qu'on te verse le coût total d'employeur, mais à toi de te payer ton assurance santé et ton fonds de pension pour ta retraite. Voilà. Voilà la différence. Alors que nous, on met cet argent dans une caisse qui est la sécurité sociale. Donc c'est notre argent. Il n'y a pas de cotisation patronale. C'est à nous de décider ce qu'on en fait. On le met dans la sécurité sociale et donc la sécurité sociale, c'est ce qui doit nous offrir les prestations dont on a besoin et comme c'est nous qui payons, c'est à nous de la gérer. Et donc, on rétablira les élections à la sécurité sociale avec une majorité aux salariés qui sont les principaux contributeurs. Alors maintenant, comment allons-nous répondre aux besoins urgents de la population ? Parce que quels sont les besoins aujourd'hui ? J'ai besoin d'un médecin traitant qui puisse me recevoir quand j'ai 49 fièvres dans la journée, qui puisse me voir, lui ou un de ses collègues, à la maison quand je ne peux pas me déplacer la nuit et les dimanches et les jours fériés. J'ai besoin de pouvoir aller voir un spécialiste sans être obligé de sortir ma carte bleue et j'ai besoin d'un hôpital pas trop loin de chez moi et pas trop loin de chez moi, là je prends ma casquette de médecin en termes de sécurité pour la population. Il faut être clair, tout citoyen doit être à moins de 30 minutes en voiture d'un hôpital où il y a un service d'urgence ouvert 24h sur 24, une maternité de proximité et un service de chirurgie qui puisse faire de la chirurgie classique banale. Et donc ça, c'est pas du tout ce qui a été prévu par le gouvernement Macron avec la loi de la santé 2022. qui a été mis en place par Agnès Buzyn et validé par Olivier Béran. L'hôpital de proximité dans la loi de la santé 2022, ils sont en train de les mettre en place, c'est un hôpital où il y a des urgences que la journée, il n'y a pas de maternité et il n'y a pas de chirurgie. Il reste des services pour les vieux, des services de rééducation et éventuellement quelques psychiatries. Ça, c'est pas un hôpital. Vous voyez ? Parce que tout citoyen doit être avant une 30 minutes d'une structure où il y a les services que je vous ai donnés tout à l'heure. Et ça, ça s'appelle un maillage du territoire pour assurer la sécurité de la population. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'activité mais du fait des particularités de la France qui font qu'on a une densité de population qui est variée d'un territoire à l'autre, il y a des endroits où il faudra maintenir des services publics qui coûteront un petit peu plus cher mais c'est une nécessité. Donc, un hôpital de proximité et puis après, le CHU, etc. Et puis, pour la médecine de ville, eh bien, toutes les expérimentations qui ont été faites ces dernières années se sont avérées des échecs. Pourquoi ? Parce qu'on est resté dans le cadre d'une logique qui s'appelle la médecine libérale qui est dans les deux principes sur la liberté d'installation et la rémunération à l'acte. Cette médecine libérale, ces deux principes, ils datent des années 20 du siècle dernier avant même la mise en place de la sécurité sociale. Il s'avère qu'aujourd'hui, ça ne répond plus aux besoins. Ça ne répond plus aux besoins parce que la liberté d'installation, on a vu que on avait des déserts médicaux et la rémunération à l'acte pose un problème, c'est inflationniste, ça permet les déplacements de l'horaire et ça ne correspond plus du tout à la médecine qu'on pratique aujourd'hui et aux besoins de la population. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors je regarde la salle là, et donc, nous sommes au 21e siècle et puis au 20e siècle. Au 20e siècle, quand on était malade, c'était assez simple. On allait voir le docteur, le docteur, il nous examinait, il faisait un diagnostic, il vous donnait un traitement et puis vous étiez guéris. Tout allait bien. Là, on est au 21e siècle et au 21e siècle, eh bien, deux tiers des dépenses de la sécurité sociale, ce sont les personnes de plus de 50 ans, c'est pour ça que je regarde de la salle, atteint de maladies chroniques, de plusieurs maladies chroniques et la définition d'une maladie chronique, c'est que c'est une maladie qui se soigne mais qui ne se guérit pas et ça change beaucoup les choses. Parce que quand on a plusieurs maladies chroniques, on a besoin d'être pris en charge par une équipe médicale, une équipe paramédicale. On a besoin d'une prise en charge globale, pluriprofessionnelle et ça ne peut pas être fait par un médecin tout seul dans son cabinet et avec des rémunérations à l'acte sans aucune coordination. C'est la raison pour laquelle nous, ce que nous préconisons, ce sont des centres de santé et pas des maisons de santé pluriprofessionnelles dont on parle là, qui sont simplement des regroupements de libéraux. Dans un centre de santé, c'est quoi ? C'est une structure où les professionnels de santé, infirmières, médecins, kinés, sont salariés. Ils sont salariés. Donc, pour le patient, quand vous allez voir un professionnel salarié, quand vous êtes dans un centre de santé, dans un centre de santé, vous êtes accueilli par un personnel administratif qui soulage le médecin, qui lui permet de concentrer son activité sur ce qu'il a à faire, l'infirmière, pareil, vous avez un personnel administratif qui vous prend votre carte vitale et puis c'est fini. Voilà. Il n'y a pas de relation d'argent avec le professionnel de santé. Et donc, ces structures, on les implante là où il y a des besoins. Ce qui permet d'avoir une régulation intelligente et non pas coercitive de l'installation des médecins sur le territoire. Parce que, vous voyez, un certain nombre de candidats, candidates aux élections présidentielles ont fait des propositions complètement délirantes en disant on paye les études des médecins, donc les jeunes, eh bien, on va les envoyer pendant 5 ans dans les endroits où personne ne va aller. Bon. C'est ni dans l'intérêt des patients, ni dans l'intérêt de ces jeunes médecins. Pourquoi c'est pas dans l'intérêt des patients ? Parce qu'envoyer le jeune médecin exercer tout seul là où personne ne veut aller, il n'a pas l'expérience donc il ne va pas faire de la bonne médecine parce que c'est le boulot le plus difficile. Voilà. Donc, il aura raison de se rebeller. Non, nous ce qu'on dit c'est qu'on ouvre les centres de santé là où il y a des besoins dans le cadre de l'aménagement du territoire et puis après, les gens ils viennent ils déposent leur CV et puis ils vont travailler là où ça les intéresse et on agrée les structures que là où il y a des besoins. Alors, on ne supprime pas les médecins libéraux qui existent, on leur dit vous pouvez terminer votre carrière en libéral si vous ne voulez pas rejoindre ces structures mais pour les nouveaux on organise et on ouvre les structures là où il y a des besoins. Alors, l'intérêt des centres de santé est nés multiple. C'est que ces centres de santé on peut les faire gérer soit par les hôpitaux soit par les collectivités locales soit par l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire les mutuelles plutôt que de gérer de l'assurance-marine complémentaire elle gère de l'offre de soins des centres de santé des EHPAD où on a même une alternative qui est mixte où la commune où la mutuelle est l'investisseur mais la gestion du centre de santé est assurée par les professionnels de santé sous une forme de coopérative et donc c'est quand même assez intéressant parce que ça correspond un petit peu à l'histoire de la France on n'a jamais eu un système complètement étatisé donc on ne va pas étatiser le système la médecine étatisée ça a des avantages ça a des inconvénients on a vu les avantages que ça pouvait avoir mais surtout les inconvénients en Grande-Bretagne où quand vous avez un gouvernement qui change et qui ferme le robinet le système s'écroule ça a été le cas avec Mme Thatcher à la fin des années 70 donc nous on a la chance d'avoir la sécurité sociale qui est le payeur le l'état qui est l'aménageur et puis les professionnels qui peuvent exercer dans différentes conditions mais par contre le payeur qu'est la sécurité sociale ne rémunère plus les actes mais rémunère une structure et une structure qui salarie les professionnels de la santé alors est-ce que ça aussi ce serait du collectivisme et vouloir revenir à l'Union soviétique comme ça m'a été reproché quand je proposais ça il y a déjà 25 ans et bien non il faut savoir que il y a un département qui a mis en place des centres de santé parce que le président du conseil départemental s'était fait vendre des maisons de santé pluriprofessionnelles par l'ARS il avait construit des locaux il n'y avait personne qui venait il avait fait venir des médecins roumains muliares etc les gens y venaient et puis au bout de 6 mois ils repartaient donc il a pris une décision courageuse ce président du conseil départemental il a créé un centre de santé départementale la structure juridique avec 35 lieux d'exercice au départ il pensait embaucher 30 médecins aujourd'hui il est à 70 médecins salariés dont 20 spécialistes qui exercent à l'hôpital qui viennent faire des consultations dans les centres de santé ce département c'est la Sône-et-Loire c'est intéressant parce que qui a fait ce qu'on souhaite faire un président de conseil départemental qui est un bon élu local respectable qui n'est pas une figure nationale mais qui a écouté sa population et donc ça nous donne des arguments parce que ce monsieur il est adhérent aux républicains donc si un département dirigé par quelqu'un adhérent aux républicains l'a fait on doit pouvoir généraliser l'ensemble du territoire national et c'est ce qu'on propose et est-ce que il y aurait une réticence de la part des médecins je vous donne deux éléments les jeunes médecins aujourd'hui qui sont deux tiers des femmes privilégient le salariat et même chez les médecins les plus anciens quand ils sont en difficulté ils sont prêts à basculer la salariat on a une médecin qui est arrivée en Saône-et-Loire qui a été interviewée dans une revue médicale du monde libéral la médecine libérale et qui racontait un petit peu son histoire elle était dans un cabinet de groupe enfin ils étaient deux médecins à Oman son collègue décède elle se retrouve toute seule elle ne trouve pas de remplaçant donc elle est obligée de prendre en charge les deux clientèles elle frise l'épuisement professionnel du burn-out elle ferme son cabinet à Oman elle quitte Oman elle lance au Néloire elle prend son poste de salarié et elle dit je revis voilà donc vous voyez que c'est les conditions de travail qui comptent plus que la géographie et donc ça veut dire que si on met en place des centres de santé avec des conditions de travail qui sont adaptées on pourra avoir des médecins et à Charleville-Mézières et à Nice et en Seine-Saint-Denis voilà la question c'est effectivement d'avoir la volonté de mettre en place ces centres de santé donc sur alors je pourrais vous parler des heures mais je vais on va pouvoir échanger je vais aborder maintenant la question du financement à ce que vous savez bien ce qui nous oppose comme argument en permanence c'est quoi ? c'est la dette qu'on va laisser à nos enfants la fameuse dette qu'on va laisser à nos enfants alors ça c'est aussi une grosse escroterie intellectuelle parce que comparer la gestion d'un état au budget d'une famille c'est ce fout de la gueule du monde parce que quand vous êtes d'une famille vous empruntez oui vous empruntez pour parfois la fin du mois c'est Télène vous vous empruntez pour acheter une maison mais au grand maximum il faut rembourser en 25 ans un état il peut rembourser très longtemps après si je prends si je prends l'exemple de l'Angleterre la dette contractée par l'Angleterre en 1815 pour battre Napoléon et bien a été fini de rembourser en 1950 voilà et puis l'autre élément qui permet de dire qu'on ne peut pas comparer le budget d'une famille au budget d'un état c'est que à moins que vous ayez des compétences particulières et que vous souhaitiez vous affranchir de la loi il y a peu de chance que vous fabriquiez les billets dans votre cave voilà l'état fabrique de la monnaie donc voilà donc il n'y a pas de problème sur la dette il faut qu'ils arrêtent de nous montir avec la dette par contre effectivement il va falloir aller chercher l'argent là où il est alors on a des mesures immédiates pour soulager le système de santé pour l'hôpital c'est assez simple on a un impôt qui est prévenu sur l'hôpital qui s'appelle la taxe sur les salaires la taxe sur les salaires ça représente 12% des salaires quelque chose qui a été mis en place par De Gaulle quand on a mis en place la TBA sur les activités marchandes on a dit les activités marchandes ils vont payer une taxe sur les salaires bon ça représente 4 milliards et demi d'euros 4 milliards et demi d'euros c'est un impôt injuste qu'il faut supprimer voilà donc on supprime cet impôt parce que cet impôt il est prélevé sur vos cotisations sociales quand même vous payez les cotisations sociales et l'Etat comprend 4 milliards et demi avec cette taxe sur les salaires c'est quand même un scandale 4 milliards et demi c'est ce qui permet de créer 100 000 emplois à l'hôpital puisqu'un emploi le coût d'un emploi moyen à l'hôpital c'est entre 40 et 45 000 euros annuels donc avec les cotisations sociales l'autre élément qui nous permet de gagner immédiatement de l'argent pour les hôpitaux c'est que à la différence de ce que nous a promis monsieur Macron avec la fameuse dette des hôpitaux nous soyons disant il en reprenne un tiers mais il en reprend un tiers sous couvert de plomb d'économie enfin bref c'est une quête la strass non nous ce qu'on propose c'est d'annuler l'arrêt des hôpitaux en la faisant reprendre par une structure type de défaisance comme ça a été fait pour Réseau Ferret de France avec la SNCF c'est à l'état de rembourser cette dette puisque c'est une dette qu'on considère illégitime pour les hôpitaux on a forcé les hôpitaux à s'endetter auprès des banques alors qu'avant leurs investissements étaient subventionnés où ils pouvaient avoir des prêts sans intérêt auprès de la Caisse des dépôts sur 40, 50 000 euros en réalité auprès des banques y compris se sont fait foguer ce qu'on appelle des emprunts toxiques à un certain nombre d'hôpitaux et ont contracté des emprunts qui étaient indexés sur le franc suisse et vous savez vous ce que c'est le franc suisse il s'est fortement rayonchéri ces dernières années donc les hôpitaux ont payé jusqu'à les 20% d'intérêt sur leurs emprunts 20% d'intérêt à l'année donc aujourd'hui ça représente la charge de la dette pour les hôpitaux 1 milliard d'euros par an donc c'est 1 milliard qu'on peut aussi récupérer et puis il y a toutes les exonérations de cotisations sociales qui posent problème parce que une des nouveautés introduites par Macron quand on dit que Macron c'est un libéral mais c'est c'est un libéral en cube parce que Macron c'est lui qui a bafoué la loi Veil de Madame Veil une des lois qu'elle avait faite à l'époque qui obligeait l'État à compenser intégralement les exonérations de cotisations sociales et bien monsieur Macron a décidé qu'il ne compenserait pas intégralement l'exonération des cotisations sociales faites aux entreprises et donc il n'y a plus d'exonération de cotisations sociales pour les entreprises puisque ça n'a jamais créé d'emplois par contre qu'on module effectivement les cotisations payées par les entreprises en fonction des entreprises d'emploi et les autres ça c'est je ne vais pas rentrer dans le programme économique mais on a du choc mais par contre on récupère l'argent qui nous est piqué et qui est donné aux entreprises lesquelles entreprises s'en sortent beaucoup mieux là à la fin peut-être provisoire on espère des politiques de la crise Covid puisque vous avez vu que les bénéfices des entreprises du CAC 40 ont explosé l'an dernier donc vous voyez donc on a un programme qui est complètement réaliste qui s'appuie sur les choses qui se font déjà on a les principes et on a les solutions financières donc on est prêt à aller au gouvernement pour une vraie politique de rupture dans l'intérêt de la majorité de la population et des cotisants sociaux pour que tout le monde puisse avoir un médecin traitant un hôpital de proximité et tout ça simplement avec sa carte vitale sans être obligé de sortir sa carte bleue c'est du concret si on reste avec Macron c'est la fin de l'hôpital public et c'est pour soigner l'obligation d'avoir une assurance privée et de glisser dans d'ici 15 à 20 ans on met un système à l'américaine où vous n'aurez pas d'assurance santé donc vous ne ferez pas soigner et le résultat il est clair aujourd'hui l'espérance de vie aux Etats-Unis diminue et ce n'est pas lié au Covid c'est lié au fait que les gens ne se soisent pas et puis pour ce qui concerne la retraite vous verrez aussi dans les McDo des gens de 80 ans qui seront obligés de continuer à travailler à débarrasser l'Etat parce qu'ils n'auront pas une retraite d'un niveau suffisant pour vivre voilà donc on peut y croire les sondages commencent à bouger en face ils sont très inquiets et alors le gouvernement qui a été mis en place je termine juste là-dessus puisque l'on a été interrogé par la presse que pensez-vous du nouveau ministère de la santé qui a été coupé en deux alors madame Bourguignon qu'on a mis à la santé écoutez c'était la ministre des EHPAD donc avec ce qui était passé sur les EHPAD quand même bon on ne peut pas dire qu'elle est brillée donc ils nous la mettent à la santé qui est-ce qu'ils ont mis pour les EHPAD et pour le handicap monsieur Abad il y a quand même quelque chose qu'elle se relocule donc franchement c'est pas sérieux donc Jean-Luc Mélenchon au premier ministre et on trouvera un ministre de la santé avec des gens pour bosser compétents on a tout pour nous donc maintenant la question c'est qu'il y ait une bonne participation et qu'on arrive à obtenir une majorité 289 à l'Assemblée pour pouvoir mettre tout ça en place à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée